Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Alors avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale. La loi Climat et Résilience, en cours de débat, identifie des actions à mettre en place pour respecter les engagements et les propositions des dernières COP et de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que, malgré les demandes, il n'est mention nulle part dans les textes d'une méthode de calcul globale de référence qui permette de valider que ce qu'on met en place est bénéfique. Incroyable, non ? Donc chacun peut continuer d'utiliser sa méthode faite maison. Et cette maison s'amène direct au greenwashing. Pourtant, la méthode adoptée en 2018 par la Commission européenne, la PEF, qui a nalé 16 catégories d'impact, est disponible aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la seule qui est reconnue par l'UE et au niveau scientifique. Glimpact, c'est une startup qui a développé une techno depuis 4 ans pour modéliser et rendre cette méthode accessible à tous les acteurs, petits et gros industriels, via Internet. Ils travaillent déjà avec des grands de l'industrie et de la distribution. Je ne peux pas citer de nom encore, mais c'est pour très bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on attend encore une expérimentation de 5 ans pour trouver une autre méthode ? Vous pouvez en apprendre plus sur www.glimpact.com ou en écoutant mon entretien avec Christophe lors du premier épisode de The Big Shift. Et maintenant, place à l'épisode du jour et bonne écoute ! Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Lise et Enzo, alias Madame et Monsieur Recyclage. Bonjour à tous les deux. Bonjour ! Alors je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on partage deux choses. La première, c'est que j'ai travaillé dans le recyclage du plastique. Alors le polyéthylène qui est une partie très particulière pendant plus de trois ans. Et la deuxième, c'est qu'on a un objectif commun avec nos projets, c'est d'apporter les connaissances suffisantes pour engendrer une réflexion et donc des choix raisonnés. Et donc en gros, démocratiser les sujets qui peuvent paraître techniques vus de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler de votre sujet de prédilection, de vos sujets de prédilection, le recyclage et les plastiques. Alors vous n'avez même pas 30 ans tous les deux, c'est ça ? C'est ça, moi j'ai 29 ans et Enzo il en a 28. Ok, et vous avez des expériences passionnantes déjà. Alors qui sont monsieur et madame Recyclage ? Racontez-moi les aventures qui vous ont conduit à créer ce projet. Bah écoute, madame Recyclage, c'est Lise Nicolas. Et monsieur Recyclage, c'est Enzo Mutini. On est tous les deux ingénieurs. Moi, je suis spécialisée en électronique et système embarqué et Enzo en matériaux. J'ai été diplômée en 2014, Enzo en 2015. Et on s'est retrouvés en fait à Taïwan à travailler pour une société qui fait de l'architecture, des designs à base de matériaux recyclés. Donc pour cette société, on a fait plein plein de choses. On a dans un premier temps développé une base de données de matériaux recyclés qui est disponible en libre accès pour pouvoir en fait permettre à n'importe quel architecte ou designer qui veut intégrer de la matière recyclée à ces designs d'utiliser des matériaux recyclés, de connaître les propriétés des matériaux et de partager déjà à l'époque du coup la connaissance sur les matériaux recyclés pour que ça se démocratise le plus possible. En parallèle, on a travaillé sur un projet. Donc c'était Enzo qui en était au Rennes de Trashpresso. Je te laisse en discuter. Le principe du projet Trashpresso, c'était d'avoir une unité de recyclage qui soit mobile et autonome en énergie et en eau. Donc c'est-à-dire en fait avec des panneaux solaires, avec un système de filtration, avec un backup en génératrice diesel et tout un tas de systèmes électroniques pour convertir le courant. Et il fallait pouvoir recycler tout un tas de plastique partout où on allait se balader. Donc en fait dans une forme ultra compacte, type un peu conteneur et avec des machines qui soient vraiment versatiles. Et donc on a pu faire comme ça plusieurs types de plastique à plusieurs endroits dans le monde. Donc on a été en Chine, on a été à Shanghai, à Pékin, au Tibet, on a fait Londres, on a fait Milan. C'est savoir qu'en fait Trashpresso quand même, il a été financé en grande partie par Jackie Chan. Ok, super cool. Qui nous a du coup emmené faire un reportage national géographique au Tibet. On est parti en fait recycler dans des écoles tibétaines, dans des endroits reculés en fait pour tester notre machine et vérifier que oui, en condition extrême, on pouvait effectivement recycler. Et surtout dans des endroits où il n'y avait vraiment rien à disposition. Donc on s'est retrouvé au milieu de nulle part, par des températures de moins 15, ressenti moins 30, à recycler du plastique et tout type de plastique entouré d'enfants et c'était vraiment une expérience incroyable. Et puis bon, il y avait Jackie Chan aussi, du coup c'était super rigolo. Et du coup c'est vraiment là-bas où on s'est fait la main sur le recyclage d'un peu, tous les plastiques rigides. On faisait des tests pour tous les projets, c'était vraiment de la recherche. D'accord, et l'objectif là du coup c'était de trouver une solution qui soit potentiellement passable à l'échelle industrielle. Est-ce que c'est un vrai gain au niveau écologique ou bien est-ce que c'était vraiment pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose de plus avec des matières recyclées ? Oui, alors vraiment l'idée qu'il y avait, c'était de pouvoir aller dans des endroits où il n'y a aucune disposition pour faire du traitement de déchets et de manière plutôt éphémère. Donc en fait à la base, pourquoi Jackie Chan était dans le projet, c'était pour aller le faire sur des plateaux de tournage. Par exemple, une scène de cow-boy dans le désert, gros plateaux de tournage, des centaines de bouteilles de plateaux repas jetables, comment on fait pour gérer tous les déchets sur place de manière à en faire quelque chose qui soit intéressant. Donc ce n'est pas une solution qui a été développée dans le but d'être mis sur une échelle industrielle. C'était vraiment quelque chose qui a été développé dans le but de rester petit, compact et ultra mobile. Donc qu'on puisse le mettre sur du frais ferroviaire. Celui qui a été en Europe, il a pris le bateau, qu'on puisse le transporter par camion. Au Tibet, on a été par camion, ça a fait plus de 3000 kilomètres. Et il y avait derrière l'ambition, en même temps, en parallèle, de faire quelque chose qui soit très esthétique, très visuel par rapport à un côté assez éducatif et marketing, et qui soit simple. C'est-à-dire que si ça s'appelle Trashpresso, c'est pour que ça fasse comme un peu un espresso où on vient mettre un déchet, on appuie sur un bouton et puis on reçoit un produit à la fin. Et on n'a pas grand-chose d'autre à faire. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, ça, c'est dans une dimension beaucoup plus commerciale. Le but, c'est plutôt de dire, ben voilà, c'est possible, regardez. En fait, on peut aller implanter des petits centres de recyclage n'importe où dans le monde en termes d'impact. Nous, évidemment, on a quand même fait un peu des calculs. Alors, on n'a pas fait des analyses de cycles de vie très poussés. Donc, c'est-à-dire, on regarde tout dans le détail de la production, même de l'extraction des matériaux, par exemple, pour les panneaux solaires, la reproduction de la machine, etc., pour dire, ben voilà, en fait, la machine, si on utilise moins de 10 ans, finalement, elle pollue plus que ça ou pas. On a fait des choses un peu plus simples. C'est juste qu'on a vérifié s'il n'y a pas de soleil, par exemple. Si j'utilise ma génératrice diesel, parce qu'il neige, il ne pleut, il ne pleut pas, et que je recycle 50 kg de plastique par heure, qui est à peu près la capacité de la ligne, est-ce que c'est plus intéressant de recycler ou est-ce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup parce que je vais consommer plus de pétrole que si je fabrique du plastique neuf. Donc là-dessus, on était sur des chiffres qui étaient assez positifs, parce qu'en fait, la ligne était ultra compacte et ultra simple. Quand tu dis positif, ça veut dire que l'impact de la machine était meilleur que la production de plastique vierge, c'est ça ? Oui, c'est ça. En sachant que c'est un tout petit peu biaisé, parce que le produit qu'on faisait en recyclé n'était pas un produit qui était voué à retourner sous forme de granulé, qui est un peu la matière première pour l'industrie de la plasturgie. C'était pour en faire des objets plutôt pour l'architecture, le design. Donc là, par exemple, on faisait des tuiles. Avec d'autres machines, on a fait des joints, des bols, des couverts, des choses comme ça. Donc ça, ça veut dire que quand on compare, il y a quand même un côté où c'est pour une application bien précise, ça ne va pas retourner dans la plasturgie en général. Donc c'est pour ça que je dis, on est resté assez simple dans les études qu'on a faites. C'est juste vraiment vérifier en termes d'échelle. Est-ce qu'on est plutôt dix fois plus polluant sur deux, trois indicateurs, comme par exemple la quantité équivalente de dioxyde de carbone qu'on peut rejeter au travers du procédé ? Est-ce qu'on est plutôt deux fois moins polluant ? Est-ce qu'en fait, le recyclage, même si on ne contrôle pas tout, même si on ne l'utilise pas tout le temps, ça vaut un minimum le coût ? En sachant que, comme on a utilisé cette machine-là, en fait, ce procédé-là, de manière assez éphémère dans plusieurs endroits du monde, en réalité, il faudrait qu'il tourne à plein régime un peu plus longtemps pour amortir l'impact de production de la machine même. C'est-à-dire qu'il y a des poutres en acier, il y a des panosseurs, etc. Donc si on verrait vraiment que c'est... Voilà. Et donc après ça, après cette aventure, vous êtes rentré en Europe et vous avez changé un petit peu d'angle de vue sur le projet. Vous avez créé Monsieur et Madame Recyclage. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à Trashpresso, on a été quand même accueillis un peu partout en héros. Et ça nous dérangeait parce que même si on faisait quelque chose qui avait du sens pour nous, on voyait aussi les limites du recyclage et de la machine. et on se disait, non, ce n'est pas la solution, il ne faut pas que le message, il ne faut pas que Trashpresso, il serve à ce que les gens continuent de consommer de la même manière parce que sinon, on n'y arrivera pas. Nous, avec notre rentabilité à l'heure, on ne pouvait pas recycler énormément. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment partager nos connaissances sur ce qu'on savait du plastique, du recyclage, afin d'enlever l'opacité pour pouvoir ramener le débat public sur les vraies questions qui est notre changement de consommation et notre diminution d'utilisation du plastique, surtout liée aux emballages. Ok. C'est intéressant parce que vous vous appelez monsieur et madame recyclage et pourtant, en fait, vous mettez en garde contre le recyclage vous-même en disant que ça ne devrait pas du tout être une solution automatique miracle. C'est quoi, du coup, pour vous, le défi majeur du recyclage aujourd'hui ? En fait, l'idée principale qu'il y avait derrière monsieur et madame recyclage était de parler plastique et recyclage et puis recyclage aussi cartes en métaux. Et on s'est aperçu que la première chose qu'il fallait qu'on fasse était absolument parler d'abord un peu limite recyclage avant même de parler des techniques de recyclage parce que sinon, il y a un risque que, comme disait Lise, que le discours soit interprété comme, ok, tout va bien, il y a plein de techniques, il y a plein de trucs super cool à faire avec le plastique. Alors que la première des priorités, c'est de réduire et de limiter l'extraction de ressources premières. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve en fait à faire beaucoup de vulgarisation sur plutôt les limites du recyclage puisque le recyclage en lui-même, ce qui vient au fur et à mesure, on fait beaucoup de plastique mémo aussi, par exemple, sur les différentes techniques de recyclage. et l'intérêt de faire ça, c'est de bien montrer qu'est-ce qui est fait dans les différents domaines, que ce soit le domaine automobile, le domaine de l'emballage, etc., le BTP, et de voir là où il y a des problèmes et là où, en fait, c'est intéressant de mettre en lumière des mécanismes un peu grippés parce que derrière, il y a forcément des gens qui auront envie de trouver des solutions. En fait, aujourd'hui, ce qui se passait surtout avec le recyclage, c'est que du coup, les gens avaient ce message de c'est OK, mettez tout dans le bac jaune, on recycle, il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, si tu ne dis pas aux gens qu'il y a un problème, personne ne peut t'apporter de solution. Tandis que si tu dis ben non, en fait, quand c'est dans le bac jaune, ça va être juste trié, ça ne sera pas forcément recyclé, du coup, les gens, ils vont réfléchir plutôt à réduire l'utilisation de ces emballages, moins consommer et ils seront au courant qu'il y a un problème, ça ne sera pas forcément recyclé, ça peut être revalorisé. En fait, il y a aussi ces différentes définitions autour du recyclage et il y a beaucoup d'incompréhension et pour nous, c'était vraiment important de mettre ça en lumière. D'abord, avant tout le reste, en fait. D'accord. OK, super intéressant. Du coup, ça fait une très bonne transition. Un des éléments sur lesquels on a vraiment besoin de s'améliorer, c'est la compréhension des définitions du recyclage, donc je pense recyclé, recyclable, biosourcé, biocompostable, biodégradable qui peuvent être peut-être pas mensongères mais au moins trompeuses pour le consommateur final. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ces différentes notions ? Pour commencer avec recyclable et recyclé, il faut vraiment un peu le prendre comme la théorie et la pratique. Recyclable, en fait, ça veut dire que techniquement, c'est faisable. Techniquement, votre plastique, il peut être chauffé, retransformé en un nouvel objet et ça, sur les thermoplastiques, ils sont un peu tous malléables, c'est un peu tous de la pâte à modeler et tu peux un peu tous les recycler. Quand tu dis recyclable, ça veut dire revenir à une matière première d'origine ou bien retransformable en quelque chose d'autre ? Alors, ce que nous, on va appeler recyclable, ça va être simplement l'action de prendre un déchet, un rebut et d'en refaire un produit. D'accord. Et donc, ce produit, ça peut être revenir à une matière d'origine qu'on remet sur le marché de la plasturgie, donc que tous les gens qui transforment du plastique vont utiliser ou bien refaire un objet directement. Et donc là, à ce titre-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont recyclables en fait. Théoriquement, pardon, théoriquement, tout est recyclable. c'est assez facile de réussir à retransformer quoi que ce soit dans un nouvel objet. Et au niveau de recycler, du coup, ça va être dans la pratique. Donc, qu'est-ce qui va exister au niveau des acteurs économiques de manière opérationnelle en fait, ancrée dans la réalité industrielle au niveau du recyclage ? Donc, en fait, le terme recyclable est beaucoup plus large et surtout, ne veut absolument pas dire qu'une filière existe et que le produit qui est vendu comme recyclable le sera effectivement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique. Et donc, c'est très très facile de mettre en avant un produit en lui disant c'est recyclable si derrière, ça n'engage à rien du tout en termes de recyclage opérationnel rentable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en fait. Il y a beaucoup beaucoup de marques qui mettent en avant des nouveaux produits ou même des anciens produits en les assemblions recyclables. Ce n'est pas pour autant que derrière, cela sera recyclé parce que les chaînes d'acteurs n'ont pas été mises en place et du coup, le déchet finira incinéré ou enfoui de la même manière. Il y a vraiment deux techniques. Donc la première, c'est je regarde qui fait quoi en France et dans les pays limitrophes en Europe qui est capable de recycler quoi ? Je passe des appels, je vais rencontrer des personnes, je vérifie les machines qu'ils ont, je fais les tests dans des laboratoires. Je m'assure que mon produit, à partir du moment où il va être trié et mis de côté, il peut être recyclé, c'est-à-dire retransformé en quelque chose qui aura de la valeur. Là, tu te places en tant que metteur sur le marché ? Oui. Ok. Donc si moi, je souhaite créer un produit et pouvoir dire ça va être recyclé. Donc je vérifie que quelqu'un peut effectivement en France le faire et que ça va l'intéresser de le faire et j'ai fait des tests avec lui. Alors si quelqu'un, ça peut être une usine, ça peut être plusieurs usines en fonction des différents types de produits, il y a plusieurs acteurs où je crée moi-même un programme de collecte que je finance directement dans la vente de mes produits en disant aux gens une partie de ce que vous achetez, ça va me servir à le récupérer. Donc par exemple, vous avez un colis qu'on vous paye, je récupère et puis je m'occupe moi-même du recyclage à façon. Mais si c'est juste mettre un produit en disant oui, alors je regarde un peu les matériaux que j'ai mis dedans, ça devrait être recyclable, c'est assez ridicule parce que, mais en fait, qui va le recycler derrière ? Personne. D'accord. Et aujourd'hui, n'importe qui peut dire c'est recyclable sans avoir besoin de le prouver ? Alors, au niveau des allégations commerciales, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de mettre en valeur quand on vend un produit, c'est toujours un peu flou et légalement en France, dans le cadre des emballages, il est autorisé de dire qu'un produit est recyclable dès lors qu'il y a une filière test de recyclage. Et alors, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'une filière de test, ça n'a rien à voir avec une filière opérationnelle, viable économiquement, pardon. Je peux tout à fait monter une ligne de recyclage test pendant un ou deux ans, faire quelques essais, recycler un petit peu, puis finalement dire par rapport à la matière qu'on reçoit, on n'arrive pas à refaire quelque chose que d'autres gens vont racheter derrière ou on n'arrive pas à gagner de l'argent en le faisant, donc en fait, on annule le programme. Mais ce qui veut dire que tant que ça, c'est en place, j'ai le droit de mettre sur le marché un produit en disant c'est recyclable parce que derrière, il y a une filière test qui existe. Qui existe. Là où c'est un peu traître, c'est que si demain, je mets des filières test pour l'intégralité des produits qui existent, en fait, tout peut être recyclable et il n'y aura quasiment rien qui sera recyclé pour autant. Et déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de filières test qui existent depuis plusieurs années et il n'y a toujours pas de réalité opérationnelle derrière avec des filières qui sont développées à l'échelle nationale. Là, il y a deux façons de le voir. Soit on se dit c'est un peu fait exprès pour ne pas finalement trop contraindre les gens qui voudraient mettre des emballages sur le marché dans le cadre des emballages. Soit c'est de bonne volonté et c'est un peu dur. Mais dans ces cas-là, si c'est un peu dur et que ça fait 20 ans qu'il y a des filières test c'est bien la preuve qu'il faut absolument réduire le plastique à la source plutôt que de chercher à le recycler. Ce qui se passe c'est que dans le monde du recyclage, il y a vraiment beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs différents et du coup qui ne parlent pas tout le temps le même langage en plus. C'est-à-dire que les metteurs sur le marché ne vont pas forcément prendre leur téléphone au moment où ils mettent un emballage sur le marché pour leur demander au recycleur est-ce que tu recycles mon emballage que je viens de mettre sur le marché ? Et en fait, en ne bouclant pas cette étape, en ne s'occupant pas la fin de vie des emballages qu'ils mettent sur le marché, c'est ce qui amène aujourd'hui en fait à tous ces emballages. Les recycleurs, ils arrivent chez eux et disent mais moi, je n'en veux pas de tout ça. Moi, ça ne marche pas dans ma ligne de recyclage parce que ma ligne de recyclage marche sous certaines conditions et j'ai besoin de ces conditions parce que sinon, je ne suis plus rentable, je ne suis plus viable financièrement parce que quand même le recyclage du plastique, c'est un monde qui fluctue énormément vu que le prix va varier en fonction du prix du prix du cours du pétrole. Donc si le pétrole baisse ou augmente, le prix du plastique vierge et le prix du plastique recyclé va augmenter et baisser aussi de la même manière. Et du coup, en ne bouclant pas cette boucle, le recycleur, il se retrouve avec des produits qu'il ne recyclera pas. Je pense qu'on peut essayer de prendre un peu un exemple concret. donc le déchet est collecté depuis votre poubelle chez vous. Il part au centre de tri. Les fractions plastiques vont être mis de côté puis un minimum séparés entre elles. Là, ça va être compacté de manière à ce que ce soit un peu rentable pour le transport. Donc on écrase tout dans ce qu'on appelle une balle. Et donc par exemple, on va retrouver une balle de bouteille d'eau transparente. une balle de bouteille un peu shampoing ou de briques de lait par exemple. Puis on va avoir une balle plutôt type un peu barquette de beurre ce qu'on va appeler en polypropylène ou peau de yaourt en polystyrène par exemple. On va mettre ça ensemble. Une fois que ça arrive chez un recycleur donc il n'y en a pas forcément 40 sur le territoire français qui recycle les déchets ménagers en polypropylène. Lui, il prend la balle, il la décompacte et il va refaire une étape de tri en disant moi tout ce qui est barquette de beurre blanche par exemple ça, ça m'intéresse parce que ça je peux le recycler je sais faire je prends. Et en plus j'ai un exutoire et je sais le revendre à quelqu'un qui va le réutiliser ça c'est la deuxième partie. Oui, alors ça c'était sous-entendu c'est bien de le préciser. Ça veut dire que quand je disais je sais le recycler c'est surtout je sais le valoriser sur le marché du négoce de matières recyclées et je sais dans quelle application ça va aller et à qui je vais pouvoir le revendre. Oui, ça c'est le plus important. Et donc par exemple il va dire les pots de yaourt en polystyrène marron type crème au chocolat ça j'en veux pas parce que je sais pas en faire quelque chose qui a de la valeur sur le marché. et donc il y a une partie de ce qui est partie du centre de tri qui est arrivé chez le recycleur qui va repartir du recycleur qui va typiquement aller à l'enfouissement et à l'incinération parce que le recycleur saura pas comment faire. Mais derrière si vous voulez au niveau du centre de tri cette partie là part chez le recycleur donc ça c'est un peu un problème aussi c'est à dire que en fonction des différents flux d'intrants et de sortants à chaque étape de la chaîne du recyclage et donc votre décien en fait il peut être racheté 3, 4, 5 fois en fonction de la filière qu'il va prendre chacun va éliminer une fraction sans forcément dire à l'autre ce qu'il prend ce qu'il ne prend pas. Et donc on peut être persuadé qu'il y a des parties qui vont être recyclées et puis en fait en bout de chaîne ça finit surtout en fouille ou incinérée. Et puis en plus de ça il n'y a pas de chemin universel pour le recyclage du plastique. Il peut vraiment aller dans différents acteurs et ça va vraiment être en fonction de l'endroit où le plastique est collecté. Donc si on reprend le même exemple de la barquette de beurre claire et du pot de yaourt foncé un deuxième recycleur pourra dire bah moi je peux en prendre quelques-uns je le mets puis j'arrive à revendre une matière sans problème. Et donc lui à l'inverse au lieu de de surtrier d'enlever une partie il peut tout garder par exemple. Mais il n'aura peut-être pas les mêmes machines les mêmes procédés les mêmes débouchés parce que les usines autour de lui ne font pas les mêmes produits. Et en plus de ça on rajoute le fait que les frontières au niveau européen sont complètement ouvertes pour le transfert de déchets alors inertes non dangereux mais du coup que ces barquettes de beurre blanches elles peuvent se retrouver être envoyées en Allemagne en Pologne en Roumanie pour être recyclées et à ce moment-là revenir vers des usines françaises ou des usines ailleurs en Europe qui n'ont pas forcément les mêmes standards qui n'ont pas les mêmes contraintes de production avec des matières du coup qui ont été transportées et revendues 4, 5 jusqu'à 8 ou 10 fois. Oui exactement alors il y a quand même une limite minimum dans le sens où comme il faut quand même un moment payer le transport très vite s'il y a un centre d'enfouissement dans le coin ça va revenir moins vite de s'en débarrasser plutôt que d'essayer de l'emmener à l'autre bout du monde le faire recycler mais bon il y a des imports des exports et en plus ça c'est un peu compliqué à tracer parce que ça va beaucoup dépendre là ce que disait Lise du prix du pétrole en ce sens que si demain le prix baisse un peu augmente un peu donc le plastique directement ici du pétrole vierge va coûter un peu plus cher la demande par exemple en Espagne pour le plastique recyclé va légèrement augmenter donc le recycleur disons vers Madrid va dire moi j'aimerais racheter un peu plus de déchets que ce qu'il y a sur mon marché parce qu'il y a la demande qui augmente et donc il va aller chercher dans d'autres pays s'il n'y a pas des endroits où en fait le déchet qui lui l'intéresse n'intéresse pas d'autres gens il peut le racheter mais donc ça va pas être quelque chose de régulier on peut pas dire tous les jours on sait qu'il y a un camion qui part pour l'Espagne de pots de yaourt bleus en fait on en sait rien parce que une fois sur deux oui puis en fait le mercredi d'après en fait non parce qu'au niveau du prix au niveau de la demande ça n'intéressait plus d'accord et si on reprend donc là on a pris l'exemple des pots de yaourt mais je parlais tout à l'heure des plastiques biosourcés biocompensables biodégradables c'est exactement le même principe en France aujourd'hui on n'a pas de filière exutoire autre que des filières test qui sont en place c'est ça ? il faut réintroduire les notions entre biosourcés biodégradables avant d'en parler il faut bien avoir en tête que biosourcés ça veut dire que c'est issu de la matière organique qui va être renouvelable donc ça va être d'origine végétale ou animale la science de la biodégradation c'est vraiment une science qui est compliquée la biodégradation va y avoir d'abord une biofragmentation par le soleil l'air, l'eau donc votre objet il va se décomposer en petits morceaux et après il va y avoir une biodigestion par les micro-organismes en fait de la nature je pense que l'exemple vraiment le plus simple à retenir c'est que si une feuille elle finit sur terre elle ne va pas mettre le même temps à se dégrader que si elle finit dans la mer ou dans un ruisseau et du coup c'est pareil avec le plastique si le plastique il ne finit pas dans le bon endroit où il y aura les éléments nécessaires à sa biodégradation complète et pas juste une biofragmentation du coup le plastique il va juste se biofragmenter s'il n'y a pas les éléments nécessaires et la biofragmentation c'est ce qui va créer tous ces micro- et nanoplastiques et c'est là où on en revient du coup au niveau de la biodigestion oui c'est à dire qu'il y a deux étapes dans ce que nous on appelle la digestion de manière un peu simple c'est à dire une première dégradation où en fait les micro-organismes vont commencer un peu à grignoter la matière et puis ça va continuer de se fragmenter un peu avec les éléments et une troisième étape que là on va appeler bioassimilation où là c'est vraiment les bactéries les champignons vont complètement absorber ce qu'on appelle métaboliser la matière c'est à dire la transformer et là normalement on n'a plus du tout de plastique on va avoir un peu du gaz donc on peut avoir du CO2 on peut avoir du méthane ce qu'on va appeler un peu des amidons thermoplastiques et tout un tas d'autres matières qui servent de nutriments à la vie en général et du coup à nouveau si on continue sur les bioplastiques il y a vraiment plein de familles de bioplastiques différentes et en fait il va falloir vraiment regarder où est-ce que quel bioplastique a été utilisé et quelle est sa fin de vie parce que si vous utilisez un bioplastique qui va se biodégrader en mer mais qu'en fait il finit dans des stations d'épuration et bien vous n'aurez pas forcément le résultat attendu et le plastique restera plastique j'imagine qu'en plus les filières de recyclage de ces bioplastiques ne sont pas forcément les mêmes pour tous et bien c'est ça qui est compliqué c'est à dire qu'en général on va diviser en fait les fins de vie en biodégradation par compostage biodégradation par méthanisation en fait la différence disons technique c'est il y en a un en fait je digère la matière en présence d'oxygène il y en a un je digère la matière en absence d'oxygène et le résultat c'est qu'en présence d'oxygène je vais avoir beaucoup de CO2 à la fin c'est le dioxyde de carbone qui se dégage et l'autre je vais avoir beaucoup de méthane c'est pour ça qu'on dit méthanisation parce qu'en général on essaye de capter de récupérer le méthane pour en faire du biogaz ou pour le brûler pour faire de l'énergie donc ça c'est les deux principales filières qu'on espère pour les plastiques parce qu'en gros ça veut dire qu'on les a captées acheminées vers un centre de fin de vie de la même manière qu'on aurait été recyclé d'autres plastiques sauf que là l'étape de recyclage c'est une étape plus c'est recyclage de la nature on pourrait appeler ça comme ça donc ce qu'il faut savoir c'est que si aujourd'hui le traitement des déchets est organisé de manière à ce que au centre des trilles on trie les plastiques on les met ensemble et puis on les envoie chez un recycleur à quel moment le bioplastique va finir dans le centre de compostage vu que c'est pas le chemin qui est prévu c'est à dire qu'il faudrait qu'il soit intégré dans la collecte des biodéchets des déchets végétaux qui est pas officiellement mis partout en France ça va dépendre des communes ça va être bien mis en place dans les collectivités plutôt rurales où il y a beaucoup d'agriculteurs par exemple dans les centres urbains c'est pas forcément le cas ça veut dire aussi qu'il faut dire aux gens bah voilà là t'as une bouteille transparente en fait qui est en bioplastique biodégradable par compostage il faut pas la mettre dans le bac de recyclage il faut la mettre dans le bac des biodéchets et donc là c'est un casse-tête qui est juste hors d'homme parce que cette bouteille là elle sera transparente ce sera une bouteille de transparente visuellement impossible à différencier pour le consommateur sauf si c'est vraiment écrit sur l'étiquette en gros et pour le moment même pour le bac de recyclage c'est pas écrit sur tous les produits en gros dans quelle poubelle il faut le mettre donc c'est un casse-tête supplémentaire et je pense que j'ajouterais même en plus de ça c'est que même si tous ces bioplastiques du coup étaient collectés en même temps que les biodéchets le problème c'est que ça va aussi dépendre de quotas parce que si vous mettez une poubelle disons de 80% de bioplastique avec 20% de biodéchets dans votre compost le compost il atteindra jamais sa maturité donc il aura jamais les nutriments dont il a besoin pour biodégrader ce plastique et du coup s'il y a trop de bioplastique dans le compost ça ne marchera pas voilà c'est à dire que comme c'est la nature qui s'en occupe c'est tout de suite très 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 complexe et on le voit bien enfin je veux dire tout le monde a déjà laissé mourir une plante à la maison c'est pas évident à gérer quoi et donc là ça va être la même chose en fait et donc ce qui est compliqué c'est qu'en utilisant en vendant des matériaux en disant ouais c'est biodégradable allez-y y'a pas de problème en fait on est en train de mentir de manière assez directe avec des allégations commerciales très trompeuses en n'expliquant pas correctement exactement dans quelles conditions donc aujourd'hui et encore une fois en fait avec le même problème qu'avec le plastique le metteur sur le marché il a pas à gérer la fin de vie de son produit donc tant que les metteurs sur le marché gèrent pas correctement la fin de vie du produit il peut continuer de balancer des produits sur le marché sans s'inquiéter du fait que de l'impact de son produit je voulais juste me replacer du coup du côté du consommateur sur ce qu'on venait de dire comment est-ce qu'on fait du coup au niveau particulier au niveau personnel pour s'en sortir à part le bah de toute façon il faut réduire ma consommation de plastique bah de toute façon il faut réduire sa consommation de plastique en fait il n'y a pas d'autre solution pour nous le message il est vraiment là c'est vraiment une question de changer d'habitude le pas à faire il n'est pas si grand que ça et la plupart des gens qui commencent en fait à diminuer leur consommation de plastique commencent par quelque chose de tout bête ils vont commencer nous ça a été le shampoing c'était même encore plus bête que ça c'était que c'était le shampoing solide pour les voyages parce qu'on en avait marre que le shampoing s'éclate dans le sac à dos et du coup on a remplacé notre shampoing par un shampoing solide et en fait bah tu commences comme ça et puis après tu vas remplacer ta bouteille d'eau en plastique par une gourde parce que bah tu te dis bah j'en ai pas forcément besoin de cette bouteille d'eau en plastique tu utilises ta gourde et puis tu te dis bah ouais en fait ça marche super bien j'ai économie je fais des économies j'en utilise moins et en fait tout doucement tu vas un peu changer ta manière de consommer en général et sans faut vraiment le faire à son rythme je pense pour pas que ça soit quelque chose qui s'impose à toi et tu te dis ah c'est trop compliqué je vais pas y arriver il faut que je bouleverse en fait tout mon quotidien parce que comme c'est une question d'habitude tant que des routines sont mises en place après tu te rendras compte que bah c'est vraiment pas si compliqué que ça et que au fur et à mesure bah tu diminues beaucoup beaucoup de choses tout doucement et si vraiment on est réfractaire à cette idée là en fait la solution ce serait de dire aujourd'hui un des problèmes du recyclage c'est le fait qu'il y a trop de matières différentes par exemple si les bouteilles d'eau sont bien recyclées c'est parce qu'en fait grosso modo les trois quarts des bouteilles d'eau sont dans le même plastique qui est le PET le polytéréphtalate d'éthylène donc quelqu'un qui recycle des bouteilles d'eau peu importe la marque de bouteille qu'il va récupérer il sait grosso modo que c'est à peu près le même grade de plastique et donc ça sera facile pour lui de le revendre pour les autres emballages c'est assez différent donc on pourrait imaginer dire bon bah alors il suffit de contraindre réglementairement le choix des plastiques pour les applications donc on va dire bon bah on va mettre tous les pots de yaourt en polystyrène pour tout le monde comme ça ça règle le problème et donc on n'aura pas de il y en a qui le font en polystyrène il y en a qui le font en polypropylène il y en a qui le font en polytéréphtalate etc 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 mais ça c'est pas évident parce que ça veut dire qu'on va donner légalement l'avantage à un concurrent il faudrait le faire à l'échelle de l'Europe en fait ça peut pas marcher c'est pas possible nous ce qu'on aime bien et ce qu'un ami Paul Fleurin qui est consultant dans le recyclage aussi nous avait dit c'est qu'il s'était amusé à faire le bilan de toutes les résines plastiques disponibles sur le marché il y en a un peu plus de 65 000 références différentes 65 000 ouais et donc si c'est à dire par exemple quand je vais sur le site de Luandel Bazel donc un fabricant de plastique je regarde par exemple pour le polypropylène combien de polypropylène différents je peux acheter qui ont les caractéristiques un peu différentes donc même s'il a le même nom c'est pas exactement le même plastique c'est à dire que ça va être pour des procédés un peu différents on a changé un peu des additifs on a changé un peu le procédé de fabrication du plastique donc derrière la matière se comporte pas de la même manière en machine si on élimine vraiment toutes les offres qui sont vraiment concurrentes d'un producteur à l'autre on arrive alors d'après lui il y a 3-4 000 types de résines différentes et donc là comment quelqu'un par exemple à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui est pas spécialiste de la plasturgie pourrait dire on va choisir ce plastique là plutôt qu'un autre c'est impossible en fait donc ce qui va se passer c'est que quoi qu'il arrive déjà c'est dire on choisit un type de plastique plutôt qu'un autre pour une application c'est 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 politiquement c'est pas une très bonne idée la deuxième chose c'est qu'en plus les emballages en général c'est des emballages qu'on appelle complexes c'est à dire qu'il y a plusieurs couches plus ou moins collées plus ou moins entremêlées les unes les autres et donc en fait moi quand j'ai mon paquet de gâteaux le petit sachet transparent autour de ma madeleine que je pense des fois que c'est juste un plastique différent un film plastique je peux avoir 3, 4, 5, 6 couches de plastique différentes sur ce petit bout là parce qu'on va avoir une couche anti-oxygène une couche anti-UV une couche spécifique pour garder le goût ou l'odorat ou tout comme ça exactement parce que chaque plastique a des propriétés un peu différentes et en fait il n'y a pas un plastique magique qui réglerait tous les problèmes donc on les superpose on est capable de faire 1000 couches sur moins d'un millimètre d'épaisseur donc là on peut vraiment y aller en plus on a de l'encre on a un peu de colle donc la colle en fait c'est d'autres types de plastiques qui ont des propriétés d'adhérence très fortes l'encre en général c'est des pigments qui sont mélangés dans du plastique etc etc et donc ça ça veut dire que quoi qu'il arrive quand ça va arriver chez un recycleur déjà on va être incapable de dire alors entre telle madeleine et puis telle cookie je connais les différents emballages parce que tout ça c'est très transparent en ce sens que c'est du secret industriel donc en fait on n'a aucune idée de quelle couche de plastique a été mise dedans et même si on s'amusait à faire des tests un peu poussés ce qui est possible d'aller chercher les différentes couches de plastique connaître ce qu'il y a dans l'emballage du jour au lendemain le metteur sur le marché peut dire ah bah non moi j'ai un nouvel emballage j'ai racheté une ligne je vais changer et donc là le recycleur lui il s'en sortira jamais parce qu'il va perdre tout l'investissement machine qu'il avait fait pour traiter un type de déchet en particulier et demain on change sans le prévenir comme c'est des acteurs différents c'est ce qui se passe aujourd'hui on l'a vu avec les bouteilles de lait les gens qui recyclaient des bouteilles de lait qui étaient historiquement en polyéthylène en PE et il y a des marques qui ont mis sur le marché des bouteilles en PET opaque blanc bah le gars qui recyclait du PE d'un coup il a des centaines de milliers de kilos de PE en moins parce que ça a changé de matière il peut pas recycler l'autre donc ça veut dire qu'il y a le problème déjà de c'est compliqué de contraindre un type de résine plutôt qu'un autre et le deuxième problème en plus la plupart des emballages en fait c'est des multicouches avec plein de plastiques différents qui sont très compliqués à séparer ce qui explique aussi aujourd'hui que ce qui est bien recyclé c'est les bouteilles d'eau et puis par exemple les bouteilles de lait ou de shampoing plutôt clair en PE et le reste en fait tout le monde y va à sa sauce et donc là en fait on est un peu obligé de revenir sur ce que disait Lise finalement quelle solution on trouve c'est encore une fois c'est de réduire au maximum la quantité d'emballages de plastique qu'on va utiliser et on parle bien des emballages on parle pas du plastique dans les autres objets et dans les autres domaines en fait parce que c'est vrai que les filières pour le recyclage par exemple des chutes industrielles elles sont beaucoup plus développées et en fait quand tu veux chercher des matières qui sont un peu plus nobles disons au niveau plastique t'as plus de mal à les trouver pour pouvoir les insérer sur le marché du négoce ça disparaît tout de suite il n'y a pas de matière dont personne ne veut en sachant que l'emballage parce que c'est propre parce que c'est pas souillé parce que ça a une caractéristique technique qui est affichée avec une fiche technique on sait d'où ça vient on sait ce que c'est ça vient pas d'une collecte où tout a été mélangé voilà c'est ça ouais exactement comme ça n'a pas été mélangé c'est des lots bien séparés bien distincts c'est plus facile d'où l'importance aussi de l'étape de tri en fait dans la collecte des déchets ménagers mais malgré son importance il ne faut pas oublier que derrière il y a d'autres choses à mettre en place et pour l'instant il y a surtout du tri en France et on communique énormément sur le tri en faisant beaucoup assimiler que le tri ça veut dire du coup jeter dans le bac jaune c'est recyclé alors qu'en fait c'est une étape dans le recyclage qui ne garantit pas que la matière va être recyclée et ce qu'on a oublié de préciser c'est que l'emballage représente à peu près 40% de l'utilisation du plastique qu'on fait donc c'est le secteur numéro 1 de l'utilisation du plastique on n'a pas une vision assez pessimiste du recyclage et du futur du recyclage est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont bien et des domaines dans lesquels on a progressé ces dernières années sur ce sujet là alors la vision pessimiste du recyclage elle est vraiment sur nos déchets ménagers parce que comme je l'ai dit avant le recyclage au niveau industriel des déchets industriels il est beaucoup mieux géré il y a évidemment des choses qui sont très très intéressantes qui se passent c'est que les gens qui s'y connaissaient vraiment en plastique qui sont en fait à la base plutôt des chimistes des gens qui travaillent dans la plasturgie et qui utilisent du plastique directement ici du pétrole commencent de plus en plus à s'intéresser et à se spécialiser dans le recyclage et les gens qui étaient un peu spécialistes du recyclage qui finalement étaient plutôt des gérants d'entreprise qui n'étaient pas forcément spécialistes dans le plastique qui le sont un peu malgré eux mais qui ne connaissent pas forcément les 10 milligrades de polypropylène différent à destination du secteur automobile commencent à essayer de monter un peu en compétence et donc en fait on a ces deux univers qui commencent à se qui sont en train de se retrouver doucement mais sûrement et c'est comme si en fait moi je parle des chinois Alice parle des japonais et puis on se met tous les deux à parler anglais à la fin et donc ça c'est très intéressant parce que ça va forcément amener à beaucoup de choses beaucoup plus pertinentes en termes de recyclage parce que il ne s'agit pas juste de dire bon bah ça c'est tel type de plastique j'ai qu'à le recycler en faire un granulé en fait il faut dire aujourd'hui il y a un secteur qui demande de la matière et qui est intéressé par avoir du plastique recyclé ça va être par exemple un fabricant de carter d'essence en polypropylène pour telle marque de voiture lui il a une fiche technique très 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 précise il faut que sa matière en termes de résistance à l'impact elle ait telle valeur il faut qu'en termes de traction en termes de flexion en termes de compression en termes de résistance aux UV de couleur il y a tout un tas de caractéristiques c'est-à-dire que comme moi je vais la recycler il va falloir que je sois capable en fait de prendre des objets qui sont issus de mélanges de plusieurs autres types de plastique même si c'est dans la même famille de plastique disons qu'on reste toujours dans le polypropylène de réussir à faire quelque chose de relativement homogène qui est les bonnes propriétés pour que la personne me l'achète ça ce qu'on voit c'est que c'est vraiment en train de c'est quelque chose qui est vraiment en train d'arriver qui est déjà bien en place dans certains domaines mais il y a de plus en plus de gens qui se concentrent là-dessus c'est-à-dire comment recycler du plastique que ce soit mécanique, chimique, thermique peu importe comment recycler du plastique de manière à faire quelque chose qui puisse vraiment rentrer dans un cahier des charges très très précis ok je voulais savoir si au niveau de l'Europe donc je me replace encore au niveau du consommateur est-ce que il y a des on reparlait pour reparler des complexes et des monomatériaux dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées en ce moment je pense notamment sur la loi climat pour obtenir un marquage qui permette au consommateur de savoir comme Lise le disait tout à l'heure dans quelle poubelle est-ce qu'on met tel ou tel plastique j'en sais rien moi l'emballage de mon paquet de jambon qui est probablement complexe est-ce que je le mets aujourd'hui dans la poubelle jaune ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre en déchet ménager classique parce que de toute façon il finira incinéré au bout de 3 ou 4 reventes de recycleur avant d'être mis en décharge ou en incinération est-ce qu'il y a des méthodes qui sont en train d'être mises en place à l'échelle française ou européenne pour essayer de divulguer ces informations sur les produits alors oui effectivement parce que donc avant même toujours maintenant le marquage sur les emballages les logos du recyclage en fait c'est des logos plus de tri et c'est pas très clair où est-ce que je dois acheter maintenant il y a vraiment eu l'évolution du logo trimane donc c'est le petit bonhomme avec les trois flèches c'est ça de plus en plus en fait vous allez avoir sur vos emballages écrit alors le bouchon il va dans la poubelle jaune là où le corps va dans la poubelle classique il y a plein d'autres exemples mais ça c'est pas obligatoire c'est pas encore obligatoire alors nous on suit un peu mal tout ce qui est réglementation européenne on est toujours un peu en retard donc on compte plutôt sur les autres ce que l'on voit c'est que il peut y avoir des bonnes directives européennes qui derrière vont être transposées dans le droit français au travers des projets de loi comme la loi climat etc comme c'est en général dans la loi on va définir une ambition politique un peu vague dans la manière dont on va l'organiser de manière opérationnelle donc on va dire on veut plus qu'il y ait de matière qui puisse être recyclée que ce soit du verre du métal ou du plastique qui finissent en enfouissement donc ça c'est une belle ambition politique ça fait beaucoup de sens de dire ça sert à rien d'aller enfouir des trucs qu'on pourrait recycler bon alors derrière ça veut pas dire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'est-ce qui est vraiment recyclé qu'est-ce qui n'est pas recyclé est-ce qu'on accepte d'avoir des petits pourcentages d'erreurs donc ça c'est l'organisation opérationnelle ça en général pour gagner un peu de temps le gouvernement s'autorise de mettre dans la loi ce genre de détail là plutôt par décret ou par ordonnance donc là il y a il y a un travail parlementaire qui n'existe pas sur ces choses là c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a proposé un décret et personne n'aura le droit de voter dessus nous ce qu'on s'est aperçu c'est que par exemple sur l'histoire des enfouissements et de cette loi qui disait plus de trucs recyclables en décharge finalement quelques mois plus tard le décret qui sort dit on aura le droit même jusqu'en 2030 d'avoir encore 50% de métaux de verre ou de plastique qui pourraient être recyclés dans ce qu'on envoie en décharge donc là dessus ce qui est compliqué c'est comment est-ce qu'on veut augmenter les taux du recyclage si n'importe quelle entreprise a le droit d'aller en faire enfouir des mélanges où il y a beaucoup de matières qui pourraient vraiment être recyclées et ce décret là nous on est incapable de dire aujourd'hui qui a participé à la rédaction du décret et en fait qui a influencé pour conserver un pourcentage de matières potentiellement recyclables en décharge aussi élevé jusqu'en 2030 ça on le sait pas il n'y a pas de transparence démocratique là dessus le problème c'est que comme on est incapable de savoir qui vient influencer l'écriture des décrets et que derrière c'est pas du tout ouvert au débat citoyen en fait on se retrouve avec des décrets qui viennent complètement à l'encontre de la grande ambition politique ou de ce qui avait été prévu à la base dans la directive européenne donc il faut bien faire attention à ce qui est décidé au niveau européen et puis ce qui est transposé finalement dans les petits détails dans le droit français voilà et ça en fait on va le retrouver pour tout ce qui va être bioplastique on va le retrouver pour tout ce qui va être le choix des matériaux par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avec les polyhôtes on a par exemple Danone et Nestlé qui vont dire nous on abandonne le polystyrène parce que c'est pas recyclé on part sur du PET on a Lactalips et Saint-Diffray qui disent on va mettre en place une filière de Saint-Diffray on a déjà fait des tests concluants sur du pot de yaourt recyclé en pot de yaourt etc et en fait le fait que tout le monde soit persuadé d'avoir une solution différente et que derrière on puisse pas vraiment avoir de grandes ambitions politiques où tout le monde est d'accord c'est que encore une fois on en arrive un peu au message en disant dans le cadre des emballages c'est quand même plus simple de tout faire pour réduire et je pense qu'un chiffre qui est très important à regarder c'est qu'au niveau parlementaire en fait européen 9 lobbies sur 10 vont être des lobbies industriels et un seul lobby va être une association plutôt protection de l'environnement du type Surfighter Zero West et du coup forcément ça paraît assez logique parce que les gens qui font de l'argent avec le plastique forcément ils vont pouvoir mettre cet argent sur la table pour aller influencer pour pouvoir continuer de produire plus donc faire plus d'argent donc pouvoir mettre plus d'argent sur la table pour continuer d'influencer tandis que les associations elles n'ont pas forcément cet argent et elles doivent se débrouiller de leur côté pour pouvoir aller influencer justement un rapport de force et un rapport financier des équilibres et donc quoi qu'il arrive exactement et si vous aviez un mot de la fin un peu positif pour essayer de donner de l'espoir à nos auditeurs ce serait quoi ? Abonnez-vous à monsieur et madame recyclage Non mais je pense qu'aujourd'hui ça devient difficile de vraiment nier l'impact du plastique sur l'environnement de nier qu'il y a des garbage patch dans l'océan etc plus personne même au sein d'industrie peuvent dire il n'y a pas de problème avec le plastique et ce qui est vraiment nous fait plaisir aussi c'est qu'il y a un mouvement citoyen et que ça vient d'une demande citoyenne les gens ont envie d'avoir l'information ont envie justement d'avoir plus de pouvoir plus de compréhension et les choses sont en train de changer tout doucement mais sûrement de toute façon si on veut que les choses changent bien il faut que ça se fasse de manière douce parce que si ça se fait de manière trop rapide on sera confronté à d'autres problèmes plus tard et surtout c'est que le citoyen en fait a beaucoup beaucoup plus d'influence et d'impact à lui tout seul qu'il ne le pense parce que plein de petits citoyens tous ensemble en fait ça fait beaucoup de citoyens et ça change vraiment les choses et on peut le voir vraiment sur le réemploi la consigne et le vrac au début les industriels nous disaient tous non mais il n'y a pas d'avenir c'est retourné dans le passé ça ne marchera pas et aujourd'hui que font toutes les grandes marques c'est se tourner vers le vrac se tourner vers le réemploi parce qu'ils ont commencé à perdre une part de marché donc en fait le citoyen en mettant son argent au bon endroit parce que c'est que par l'argent que ça parle aux industriels en perdant leur part de marché là ils vont s'intéresser aux solutions qui paraissent du coup plus intelligentes aux citoyens parce que c'est là où ils ont mis leur argent super et bien merci beaucoup Lise et Enzo où est-ce qu'on peut vous retrouver sur LinkedIn sur votre site internet vous pouvez nous retrouver un peu partout sur tous les réseaux sociaux LinkedIn Instagram Twitter Facebook YouTube on n'a pas TikTok encore ça ne saurait tarder et sur notre site internet qui est monsieur alors et madame recyclage donc de toute façon vous pouvez taper sur Google monsieur et madame recyclage un des premiers liens c'est notre site internet normalement ok super et bien merci beaucoup à tous les deux c'était un très bon moment que j'ai passé en compagnie bah c'était avec plaisir et on était ravis d'échanger avec toi sur le sujet salut c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partager le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada